Avec un nom comme le sien, difficile de passer inaperçu. A 40 ans, Vincent Fernandel se bat chaque jour pour que la mémoire de son grand-père, l'acteur et chanteur populaire Fernandel, continue de vivre parmi les nouvelles générations. Mais pas à n'importe quel prix, comme il l'a confié à nos confrères de Nice matin, il a un jour refusé une émission très populaire et malgré un très gros chèque. Petit-fils de Fernandel, fils de Franck Fernandel. Et star de la télé-réalité ? Cela n'est pas assez loin. Alors qu'il vient de fêter ses 40 ans, le journaliste Vincent Fernandel s'est longuement confié à nos confrères de Nice matin sur son grand-père, mort il y a plus de 50 ans, et son héritage qui vit encore grâce à lui. Un héritage pour lequel il se bat chaque jour et pour lequel il a failli finir dans une émission très célèbre. Expliquant qu'il ne veut pas céder au flag-orneur qui voudrait utiliser la renommée de, S, mon grand-père, il explique en effet qu'il a un jour été contacté pour une proposition inattendue, quand j'avais 20 ans, on m'a proposé de participer à la ferme Célébrité, une émission de télé-réalité de TF1. On m'offrait une somme mirobolante. J'ai expliqué au producteur que, même s'il me donnait une villa à Beverly Hills, je dirais non, se souvient-il. Une émission qui rassemblait des gens célèbres, Pascal Olmetta, Evangélie, Elodie Gossuin, Vincent McDoom ou encore Massimo Gargia avaient participé à cette édition, et qui auraient pu lancer sa carrière. Mais pas question pour lui, désormais comédien et journaliste, de bafouer son nom et celui de sa famille. Un nom célèbre qu'il n'a pas hésité à prendre, d'ailleurs, au moment de sa médiatisation, la question ne s'est jamais posée. Si je n'avais pas repris le nom de scène familiale, on m'aurait titillé, il n'assume pas, il se cache. Raconte-t-il pour expliquer ce choix. Le nom n'est pas un fardeau. Il faut dire que chez les Fernandelles, le poids du nom célèbre n'a jamais été très difficile à porter. S'il décrit son grand-père comme un homme qui ne faisait pas de cadeau, Vincent n'a jamais regretté d'avoir choisi son nom. Ça permet d'entre-ouvrir une lucarne, si est-il vrai. Mais derrière, si on veut durer, il faut bosser des oufois plus durs que les autres. Porter un nom célèbre peut ne pas être facile. Moi j'ai de la chance, ça n'a jamais été difficile, livre-t-il. Tout comme son père Franck, qui a fait une carrière de chanteur avant sa mort en 2011, Franck a été très attentif à ne pas donner l'impression de se servir de la notoriété de son père. Point, il savait que cela risquait de lui retomber sur la figure. D'un point de vue personnel, Franck a souffert toute sa vie de l'absence de son père. Mais il ne ceste jamais plein qu'on lui en parle du matin au soir, raconte son fils, qui insiste, on veut toujours croire que les héritiers sont dans l'ombre et qu'il en souffre. En ce qui concerne mon père, je ne pense pas que cela ait été le cas. Certes, il était artiste mais dans un genre très différent, les deux n'étaient pas en concurrence. Une famille extraordinaire mais soudée pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501